hey bonjour les amis c'est jojo on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 notre aventure horrifique sur little nightmare je suis en compagnie de joanna salut vous avez une petite admiratrice madame kira qui est sur la boîte du synthétiseur madame céleste n'est pas là dans tous les cas mettez vous dans le noir éteignez les lumières bien sûr prenez un casque et on est parti pour 45 minutes à 50 minutes voilà mon perso est en train de faire du swing dès le début on va prendre 30 petites secondes je vais vérifier les touches ça fait une semaine qu'on n'a pas joué l'épisode 2 c'est moi la manette l'épisode 3 c'est joanna ainsi de suite ok je sais même plus comment on court les potes je ne sais plus l'2 c'est pour ça ok d'accord c'est carré très bien allez c'est parti les amis vraiment dans cet univers particulier j'ai l'impression qu'on l'avait ok très bien les potes j'allais vous dire j'ai l'impression qu'on a déjà fait cette phase effectivement et je suis tombé dans le coup dès le début c'était génial ok bon bah les gars ça commence fort on a une minute 30 de vidéo c'est ça ouais à peu près et je fais déjà n'importe quoi bon allez c'est parti les potes on arrête de niaiser on crasse on essaie déjà de passer cette zone parce que c'est pas intéressant c'est une zone qu'on a déjà fait le coup précédent et je pense que c'était là où joanna a été morte plusieurs fois il me semble ouais des chances je pense que c'est ça ouais ouais je pense ça on perd pas trop de temps allez grimpe va à gauche ah oui c'est vrai c'est ça ouais j'essaye d'aller vite les potes donc je peux peut-être faire des petites erreurs ok allez hop ça ça marche c'est parti pourtant on avait un point de sauvegarde ici tout ça on l'avait déjà fait comment on fait là par interne très bien allez hop et voilà là on devait grimper là on va avoir une manivelle je pense ouais c'était ça normalement ça va prendre 5 minutes à tout passer non c'était pas ici c'était là voilà allez grimpe mon petit bon normalement dans cet épisode 2 on risque de rencontrer des drôles on en a vu un épisode 1 quand on était caché en dessous des nids pardon les potes alors là je me suis éclaté lui des fois il bug là comment il grave mais non mais il est idiot et les potes il est idiot j'ai l'impression qu'on rencontre le même problème que l'année dernière fois que joanna et puis j'ai dû lui faire et ça a marché direct et bizarrement je m'y appris pas ah bah t'as vu c'était pas mes doigts effectivement j'étais déjà en train d'accuser joanna mais pas du tout pas du tout les potes c'est la paix pour toutes les touches normalement c'est r2 enfoncée donc pour s'agripper si on lâche il tombe il est con lui bon alors comment il grave cette année là puis en fait on confond bah ouais les touches est pas du tout pareil avec The Last of Us oui ouais c'est ça alors on est déconnecté ok d'accord bon bah en fait il faut pas appeler son même tout c'est lui qui grave tout seul très bien ok ok viens ici et viens par là allez c'est parti et on saute ouh bah j'ai failli bouler à côté les gars wow et là c'était chaud là ok j'ai pas envie de mourir donc cette zone là on l'a passée sans trop de problèmes on va pouvoir vraiment prendre l'épisode 2 à partir d'ici je pense je sais même plus oui je pense qu'on est arrêté ici ouais c'était ça steak et tiroir qu'on devait tirer bon alors on est arrêté ici très bien ok donc là on a un autre pédichon ça ah merde ça c'était pas prévu ça par contre ah non ça c'était pas prévu du tout ça parce que de base j'ai l'annoncé elle l'avait passé les potes mais moi qu'est ce que j'ai fait là et bah j'ai tiré tiroir trop gros euh trop loin et au milieu c'est un délire les gars c'est un délire le mec qui s'est auto bloqué et au milieu je sais pas c'est au milieu bah au milieu ah non faut pas tirer au milieu voilà elle les touche c'est un peu dur à la reprise c'est un peu complexe ok très bien donc à voir il y a deux façons d'y arriver allez ok ok écoutez cette tendance sonore là il y a un petit butin on peut libérer le collègue là ? oui tu peux eh tu l'avais fait ça aussi bah ouais mais je comprends pas là j'ai l'impression que les gars vous allez revoir l'épisode 1 regardez regardez moi ce travail prends la corde toi ah bah je suis mort bon capoute voilà bon les gars après ça fait que 5 minutes donc ça va mais bon j'aime pas trop ce principe que de refaire un truc qu'on a déjà fait dans l'épisode 1 c'est un peu hijot parce que du coup vous voyez ce que vous avez déjà vu il y a aucun intérêt quoi ce principe là parfois le don de m'a gassé du coup du coup du coup ah bah vous voyez les gars je suis tombé et du coup bah on est retourné ici donc j'ai quand même avancé ma mort a servi à quelque chose non arrêtez ah ok 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 ah on descend dessus voilà on va tracer un petit peu les potes ok là c'est très bizarre les gars parce que on repasse ce qu'on a fait mais de nuit ah c'était pour passer ici ok très bien ok bon bah tu devais être capote alors oui bah je pense qu'il faudrait peut-être descendre dans la corde tout simplement ok donc là les gars l'épisode 2 commence réellement ici c'est quoi ce délire là un chariot qui roule what en fait il y a un jeu ok très bien donc en gros je vais me cacher derrière le chariot et je vais avancer quand le chariot avancera ça marche j'ai compris j'ai compris donc tranquillement on se cache derrière le chariot avance non arrêtez eh c'est un petit peu technique les potes là on va bien attendre que le l'oeil vous quitte des yeux allez on y va au cavale au cavale au cavale yes c'est passé les potes ouh la la j'aime pas ça arrêtez non ouh 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 t'es de triangle c'est des lutins ouh 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 moi je vous appelle tête de triangle c'est toujours plus intéressant d'avoir un surnom enfin je dis des lutins c'est peut-être même pas des lutins ah pour faire obtenu la prison j'ai aussi désactivé les notifications les potes parce que la dernière fois il y a quelques amis qui se sont connectés j'avais totalement oublié cette petite étape qui peut être quand même gênante pour l'immersion du jeu donc là j'ai vraiment pris la peine de bien faire les choses et désactiver les notifications sauf la notification des trophées je remarque quand même un peu que les temps de chargement sur ce jeu sont longs donc si c'est très long je ferai une coupure pour revenir directement dans le jeu ah faut que je dis ça pour qu'on retrouve dans le jeu directement ok on est dans une nouvelle zone on a un oeil au-dessus de nous qui est désactivé on va couvrir on va couvrir ce jeu est un peu déstabilisant parce qu'il n'y a aucun dialogue d'accord dilemme monter ou à droite ? euh tout droit pardon euh je ne sais pas du tout là on va remonter les gars je vais aller voir cette porte on va voir un peu ce qu'il y a ok ok on est à luitain tuisez le luitain c'est quoi ce délire là ? on va être la chaise ? j'avais pas vu en fait que je marchais sur une paroi en fait j'étais là je pensais que quand je visais ça j'avais pas vu que je marchais sur une paroi je pensais que c'était quelqu'un qui venait pour m'attraper ok j'ai stressé à rien on va être la chaise du coup voilà on va allumer un peu de briquet qu'est-ce qu'on a ici ? on a rien il y a pas non plus très bien bon ici on va pas faire comme Azale of the place les potes on va pas fouiller on a pas de terre on a pas d'arbre on a qu'à peu de briquet qu'est-ce qu'on a dans ? ce genre de placard ? je sais pas quoi ok c'est Newel Zanel très bien avec un gros bouton je dirais il y a des enfants qui dorment ah ça c'est un poste d'observation c'est ça on dirait que c'est comme dans l'épisode 1 où Johanna s'est fait entre guillemets pourchassée parce que le bizarre regardez s'il y avait personne en dessous de lui ou autre si tout le monde dormait correctement ok donc à voir ici il y a quelqu'un qui squatte et qui regarde on peut pas ouvrir cette porte par exemple ? attendez on peut pas ouvrir cette porte bon bah les gars ok très bien c'était une petite information on va remonter donc s'il y a personne ici je pense que les têtes bizarres sont sûrement à l'étage ok tête de triangle je le file alors si tête de triangle il va tout droit je vais tout droit les potes enfin si vous êtes de triangle tête de triangle il n'est pas là bon bah tout comme le fait je crois que notre objectif est à l'étage on a un saut très bien on peut pas le bouger ok donc je vais passer par la petite trappe mais tu devrais dire lutin c'est plus beau lutin bon moi je sais pas vous préférez quoi les potes tête de triangle ou lutin ? personnellement tête de triangle ça apporte un petit plus dans le jeu ouais si tu le dis et non en fait les têtes bizarres ils vont aux toilettes comme nous c'est ouf quand même c'est un détail quoi mais c'est important gus sort de ce corps voilà j'ai capté il faut prendre la valise ah il y a un oeil il y a un petit oeil je sais pas ce qui se cache derrière cette petite trappe ok c'est quoi ça c'est quoi ça ? cache toi cache toi vous entendez les gars ? peut-être fallu que tu vas sur le lit puis le lit saurait reclipser non ? si je fais ça je suis mort ? je me suis caché je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait venir les potes on peut détacher ça peut-être ? non pas du tout ah bon très bien ok j'ai compris c'est comme une petite échelle là en tout cas faut en voir la tapisserie les potes euh là il y a quoi faire ok il faut aller ici meurs pas meurs pas meurs pas c'est un peu là ah non les papiers toilettes ah non la louse les gars ah t'as loupé le PQ bah ouais je pensais pouvoir m'accrocher au PQ et en fait j'ai loupé le PQ ah je suis dégoûté en plus quand on meurs c'est long les temps de chargement ok j'ai rien dit ça a été plutôt rapidement euh mais bon par contre oui on grimpe à l'étage c'est très intéressant ok je vais essayer de grimper là pour voir ce qu'on a à faire parce que bon si je suis ici qu'est-ce qu'il y a sur le route PQ ? ok il y a un tendu là quoi ? c'est attendu ça ? non c'est qu'un pantalon hop allez descend ah d'accord j'ai compris il y a une clé il y a une clé sur la table je l'avais pas vu ok très bien donc on reprend la valise on redescend le lit et on récupère la clé ok en fait c'est pas la même chose ce jeu à l'école il y a des chances qu'on meurt que ce soit moi ou jeanoc on meurt quand même quelques fois des fois sur certains épisodes enfin on capte pas tout tout de suite là vous entendez les bruits là je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un genre à l'étage bah c'est passant en fait on dirait qu'il y a quelqu'un qui se déplace hein ouais c'est très étrange hein on grimpe là, là on saute tranquillement allez tu vas descendre ouais c'est bien par contre son cadre est vraiment machin allez j'ai la clé très bien c'est sur le lit comme ça on a pas de dégâts ok d'accord c'est stylé cette petite animation comment j'ai de sa vie alors maintenant je vais mettre ça où ? dans le trou ah bah oui quelle question trouvons le trou de la serrure les potes ok donc du coup je sais plus comment j'ai fait pour la jeter tout à l'heure moi j'ai fait ça moi ah ok très bien c'est quoi ok je me trompe de touche allez c'est parti on déverrouille et on avance allez pousse pépère ah j'aime pas ça ça va encore se mettre en haut une fois que je descends ah ça me fait penser dans le film la dame en noir ouais c'est ça c'est pour ça que j'aime pas ah bon bah j'ai tellement défoncé qu'il s'est activé hein ah bon tu as du bruit mais non je sais lui pépère il faut jeter où sur le bouton ? c'est pour ça ? allez en fait j'ai pas de l'ascenseur très bien je prends quand même un avec moi viens là un jeter je ne peux pas me servir comme si jamais il y a encore un autre bouton appuyé euh que fait on ouais voilà je le savais les gars regardez ici là c'est peut-être en face oh c'est propre je vais me cacher ici on sait jamais il suffit qu'un méchant qui rentre dans l'ascenseur au moins je suis safe après niveau discrétion bof parce qu'avec mon scie réjeune je suis quand même vachement brillable ouais mais c'est grand on va pas se laisser ouais c'est vrai je patiente j'essaie surtout d'écouter les bruits on voit il n'y a rien on va y aller je vais laisser ce petit bonhomme là on va allumer il fait noir qu'est ce délire qu'est ce délire là ? oh il aura faim lui ah non t'as faim t'as faim euh je peux faire mange le roi là ? ouh là là ça va être compliqué là il faut faire quoi ? il faut attraper un roi ? il faut faire quoi là ? bah non tu vas pas manger un roi hein ? bah attends on sait jamais parce que là j'ai l'impression que je vais mourir là parce que là dans l'expérience il y a que le lec qui m'a balancé un genre de bout de pain de bout de viande un peu périmé non non avance 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 non mais je fais plus trop là bah tu fais comme tu peux ah il y a un roi qui a euh regardez 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 il y a un roi avec sa queue là il y a un roi avec sa queue là il y a un roi là ok allez on y va je pensais que j'allais manger le roi en haut à droite là allez mange moi allez mange ma couille c'est bien on va se faire capture wow bon les gars là je pense que les ennuis commencent bon les gars là je pense que les ennuis commencent ok j'ai compris et voilà le travail bon là il y a des collègues on peut les libérer ou pas du tout on peut t'ouvrir la porte toi à part te pousser non on peut rien faire ok très bien d'accord je vais faire ça alors lui le pauvre je me sers de lui je vais juste monter sur sa cage quoi je dirais sur la genre de je ne sais pas de la nouvelle là mais bon c'est comme ouvrir la porte là ça me sert si tomara rien parce que le méchant est là dedans allez d'accord attendez les gars je vais aller voir là j'ai vu un petit passage on va voir ce qu'il s'y passe oh bon la lumière elle a nagué ok bon là c'est très simple on ne peut pas y aller donc nous retournons en arrière donc la bassine on peut la pousser la bassine on peut la pousser la bassine ça il ment pas on va grimper un peu pour voir ce qu'on a là-haut on va peut-être un item un truc comme ça pour pousser bah tu veux pas grimper toi oh il est idiot lui ok faut pas grimper ok attendez là est-ce que le la je fais ça pas du tout pas du tout ok très bien j'essaie de faire une technique que je pense je vais voir ce que ça donne si je fais ça 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 hop ah ouais c'est impossible c'est impossible ça se referme beaucoup trop rapidement pour que j'ai le temps de tout cesser tient une caisse là on va retenter en courant ça va pas les gars donc déjà là on a un problème ici on peut absolument rien prendre c'est trop lourd je vais allumer qu'est-ce qu'on a là c'est déjà la bassine il arrive même pas à la pousser le saut j'en parle même pas il faut y arriver et t'arrives pas à ouvrir les cages pour libérer les autres ah j'ai pas essayé de libérer les deux collègues en haut là je sais pas si ça marcherait mais en fait non parce que ça marche pas parce qu'on se tient avec R2 et bien soit on ouvre avec R2 aussi il y a une genre de bassine dans la cage en dessous là ouais c'est vrai ça et là il y a une bassine j'arrive pas à prendre est-ce que c'est parce qu'elle est pleine est-ce que celle-là elle est vide est-ce que ça marcherait ah c'est problématique là mais j'ai quand même un doute est-ce que si je fais ça non ça marche pas je suis beaucoup trop loin bon bah les potes nous sommes officiellement bloqués et là vous voyez très bien j'ai essayé d'approcher au maximum mais ça ne marche pas à moins que si je grimpe ici et que j'arrive à me balancer et que je me balance à la porte et bien voilà c'est simplement simple par contre je suis un peu en arrière oh j'ai réussi parfait les gars alors une nouvelle salle ah c'est pas mal hein ça fait travailler les ménages ce genre ok on va allumer la petite bougie que nous avons ici comme ça il y a un collègue qui prend son bain avec sa baignard tendue là on va avoir un peu de lumière t'es sérieux t'as pas allumé la bougie toi ? j'aime pas trop que ça grince comme ça là on peut être vite grillable ouh là là j'ai eu peur tout seul je ne savais pas que j'ai l'intérêt ici ouah c'est quoi ce délire ? oh il est né lui oh la la on va passer derrière lui les gars quoi ? non non j'ai arrêté faut pas faire de bruit je crois ouais oh le délire ! alors là les gars j'ai eu du bol waouh ! waouh c'était chaud là ! ah la petite pression là non mais il revlogre il est sérieux lui ce roi indien là ! va t'en ! ok bon les gars vous savez quoi on marche un coupi ok on va laisser un peu calmer l'ambiance ils partent on a ses occupations le mec c'est nombreux là ! c'est chaud les gars parce que même à copie vous entendez je suis du monde ! bah c'est une tronche dans le bras hein ! bah il a un bug ! déjà ? oh qu'est-ce qu'il est moche celui-là ! oh mon dieu ! oh non il va me trouver cet abruti ! oh la la ! ça va être du... ah j'aurais peut-être du marcher sur les serviettes en fait ! ça va peut-être moins faire de bruit ! j'aurais pu grimper là ! ah bah ouais ! qu'est-ce qu'il fait ? lui a tourné sa tête dans tous les sens là ! il a torticoli ou quoi ? non ! oh non ! oh c'est la pire position où je suis là ! oh la la ! oh la la ! bah là c'était sûr les gars ! j'étais bloqué là ! oh je suis dégoûté ! bon bah en tout cas je pense savoir par où passer ! pour passer par à gauche ? non ? bah plus vers l'écran en fait ! pourquoi il dort là lui ? va l'ordre de dormir alors qu'il est allé on y va ! ouais va que sur les trucs là lui ! en fait il faut marcher que sur les serviettes ! parce que là vous voyez ça fait du bruit sur le bois ! ok on va y aller tranquillement ! là il fait son petit business lui ! et au-dessus il n'y a rien là ? non on ne peut pas y aller en fait ! parce qu'on peut le graffer là ! mais là on ne peut pas aller là je repars ! t'es sûr ? vous voyez cette planche là ? je pense que si je marche dessus ça fait un gros bruit ! j'ai peur ! tu avais dit hein ! non faut pas que tu montes sur ça ! tu vois sur les crochets ! les crochets ? bon non ! mais si ! comme ça tu passes là ! mais tu grimpes comment ? tu peux pas grimper sur les crochets ! parce que tu as des surfaces tu peux pas grimper ! on va quand même vérifier ! on va regarder ! en tout cas ce petit jeu est quand même dur ! mine de rien ! c'est pas de la tarte ! pourtant je vous ai dit de la planche ! qu'est-ce que je fais ? je marcherai sur la planche ! non tu veux... ah peut-être ! je vais voir si ça marche ce que tu as dit ! parce que regarde là il peut pas grimper ! regarde ! il peut pas grimper sur les côtés là ! j'essaye mais il veut pas ! bon les gars vous savez quoi ? on repart ! bah je pense que c'est ça le chemin ! il faut faire très attention ! au plan ! non mais lui il est sérieux ! il y a un odorone malade ! non mais cinglé ce gars ! il est cinglé ! non mais arrêtez ! pas de récage ! il va pas venir ici ! c'est dur les potes ! c'est dur ! c'est un délire là ! c'est un délire ! et si je cours je me fais griller direct ! et tu peux pas monter genre là ! et faire un truc avec les planches ! ouais je suis bloqué tu vois ! et il peut pas aller sur le côté des parois ! il veut pas là ! c'est impossible ! ok ! alors on reprend ! il est parti où ? ah bah il s'est barré ! ça tombe bien ! on va passer ici ! regarde tu peux pas monter là-bas ? non on peut pas ! c'est impossible ! on va faire ici ! on va faire ici ! là au dégueu ! on est sur la serviette ! on est détente ! lui il va revaquer à ses petites occupations ! allez allez ! va faire ce que tu fais ! je sais pas ! l'emballage là ! j'en sais rien ! il est moche ! tu peux aller au dessus de la cage ? c'est ce que je vais faire ! mais il faut juste que je marche un peu quand même sur le... bois ! on va dans la cage ! il ne veut pas aller dans la cage ! mais il ne veut pas aller dans la cage ! ah ! eh c'est complexe les gars ! allez hop ! on grimpe ! on va trouver la solution ! donc là on fait quoi ? on fait quoi ? on fait quoi ? ok on passe là ! allez hop ! c'est parti ! allez 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 ! grimpe ! on perd pas de temps ! ok là on va voir qu'on va avoir un oeil ! on va appuyer sur ce bouton ! il faut que tu prends le... ah d'accord ! la manivelle ! la jouer ! allez prends une petite manivelle ! on ouvre la trappe ! on se casse ! c'est le mot du gros cinglé là ! il va arriver ! bien sûr que oui ! on se casse ! waouh ! waouh ! c'était chaud les potes ! c'est vrai que sa grosse tête et ses longs bras il peut pas aller là ! ah peut-être que ses longs bras ! oh c'est quoi ce délire ! eh c'est une poubelle à chaussures ici ou quoi ? waouh ! eh c'est chaud ! allez hop ! un petit point sauvegarde ! qu'on prend ça fait plaisir ! on va allumer parce qu'on ne voit pas grand chose ! ah ouais si c'est un hangar à chaussures quoi ! il y a quoi il y a peut-être des triangles ? ah bah effectivement ! ah bah ouais ! plein de chaussures ! effectivement les gars ! ah si vous voulez une perle tombe vous venez ici hein ! là je peux me cacher ! il va forcément avoir un drôle ! j'viens plus où je suis ! non ! non c'est un délire ! il y a un monstre aux chaussures ? non ! j'amucine là ! oh non ! il y a un monstre qui mange les chaussures quoi ! bon ! donc j'imagine que les valises c'est les points safe ! ok ! donc l'objectif c'est de foncer à la valise là-bas ! allez on trace ! on trace ! on trace ! on trace ! parce qu'il y a le monstre aux chaussures qui est là ! mais dépêche toi Adjian ! le monstre aux chaussures il n'égole pas lui ! allez vite ! ok ! donc là j'imagine qu'on doit aller là-bas ! on va courir ! on va sauter ! on vient du temps ! allez vite ! ah il y a le monstre aux chaussures ! il y a le monstre aux chaussures ! oh ! oh mon dieu ! il faut aller où là ? mais il faut aller là-bas les gars ! avec le monstre aux chaussures ça va être chaud ! ça fait loin ! allez on y croit ! ah il y a le monstre aux chaussures ! dépêche toi dépêche toi dépêche toi il va manger ! allez 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 ! pfff ! wow ! là c'était chaud les gars avec le monstre aux chaussures ! je prends un petit bain ! voilà ! moi je mets mes pieds propres ! qu'est-ce qui va m'arriver encore ? ok j'étais parti me cacher la tuyau mais on ne peut pas y aller ! hé ça fait deux fois qu'on voit un rat comme ça là ! ah d'accord ! ok ! ah bon ! donc en fait les trophées c'est la queue des rats qui a couché ! oh voilà ! je me gâche si il va parce que je ne sais pas où il faut aller ! ah putain on a l'ascenseur les gars ! c'est bien il t'allume l'ascenseur ! bon bah merci Maclu d'avoir allumé l'ascenseur et tu me fais avancer mais par contre t'es toujours aussi moche et t'es toujours en train de squatter là où je squatterais ! non mets pas ta main dans la caisse ! sérieux ! bon bah moi si c'est ça je fais des cauchemars j'ai compris les gars ! mais oui il y a son grand incroyable ! ouh ! ah la tête de triangle ! ah il est parti sur mes potes tête de triangle ! bah ils t'ont fait diversion ! ouais bon bah merci les potes tête de triangle j'ai même fait la libérer ! ok nouvelle salle ! j'ai préféré temporiser juste un petit peu pour vérifier ! vous entendez là ces craquements de bois là c'est pas bon ça ! alors là on a monsieur encore ! est-ce qu'on va devoir l'utiliser ? je ne vois pas d'interrupteur pour l'instant ! on a peut-être un truc dans la caisse ! ah ok c'est une caisse qu'on va devoir toucher ! alors pour la maîtrise j'en ai aucune idée ! c'est le plancher ! voilà c'est le plancher ! ah la la les champs de cette caisse ! attendu je fais le tour les potes ! on va pousser un peu ! aller pousse toi ! ou bien faut que tu mets sur la droite pour qu'il trouve à gauche ! bah normalement si je m'appuie dessus il va s'en venir ! ah ouais ! ah bah j'ai récupéré que le lait quand même au cas où ! bon ici normalement ! ah il y a une tête de triangle ! attendez on va aller voir tête de triangle ! ah bah on va passer ! ah si ! ok tête de triangle il est là-bas ! attendez il y a l'autre moche mais il y a quoi par là ? ok d'accord très bien ! plus de sac ! on va pas faire le fou ! lui on va le laisser là ! parce que s'il fait du bruit il y a l'autre moche là ! qui va encore débarquer ! il faut bien la peluche elle te sert de diversion ! tant que tu la balances quelque part elle fait du bruit ! ah c'est vrai ! tu peux aller du sens inversé ! c'est pas mal ça ! belle analyse ! bah j'achète la peluche ! bah y'en a plein ! bah y'en a une en haut donc je pense que celle en haut ça va aller ! vous entendez son petit coeur battre là ? ah c'est quoi ça ? qu'est-ce que je vais faire avec ça ? ok très bien en fait ça déverrouille un petit succès ! bon ! alors là on est bloqué donc j'imagine ! ah non il y a encore partie où ce moche là ? j'imagine que là il y a peut-être un trou dans le plancher ou pas ? ouais peut-être qu'il y a un trou dans le plancher ! tu dois faire du bruit avec euh... avec euh... avec euh... ton jouet et puis peut-être défoncer le plancher ! ouais ! ouais ! allez ! voilà ! toi aussi avec moi ! voilà ! oh la la ! c'est grave ! ah mais comment le prendre ? ah ! il peut prendre quand même la compie ! très bien ! hé ! c'est moche ! oh oh ! vous voyez là il y a un trou là ! il y a moyen de passer là ! oh putain quel con ! il fallait passer juste là en fait ! bravo ! monsieur ! j'avais pas vu ce déchet ! ah bah non j'avais pas vu ! comment on prend ? je suis un peu stress là ! j'oublie les touches les gars ! allez un roumage ! il y a tellement de poupées ! il y a tellement de poupées ! il y a rien à encore ! oh merde ! il m'a vu ! NON ! il m'a vu ! NON ! il m'a vu ! oh je suis dégoûté ! en fait je pensais pas ! je pensais que euh... il était tranquillement avec euh... l'homme avec ses... ses... qui tapate là ! oh je suis deg ! oh regarde il y a la lune ! ah oui ! nous avons la lune en plein live les potes ! c'est toujours très intéressant ! de le notifier ! bon ! on va attendre qu'il part ! ok ! en tout cas euh... bah le problème c'est parce qu'il y a tous ces jouets là ! il en va dire ! on est sérieux ! vous savez ce que je vais faire les gars ! je vais voir si je peux déjà défoncer quelques petites poupées ! recourir ! me cacher dans le trou ! ah en fait ça faisait rien ! ok ! allez c'est parti ! ouais ! il m'aura pas passer ! Je pensais qu'il était parti prendre une chaise pour monter plus haut quoi. On va lui mettre un peu ici pour mettre un trou noir. Ah je me suis dit chat il fait des tractions. Pas du tout. Ok qu'est-ce qu'on va là. Je perds pas de temps, je cours. Faut pas souffler là ? Arrêtez. Oh la la quelle galère ! Ok. Il y a quelque chose à faire avec la chaise. Ouais j'ai l'impression. Ok c'est bloqué, très bien. On va tirer la chaise non plus. Donc on doit automatiquement démolir la porte. Et pousse ! Tu veux booster ça non plus ? Oh la la, il sert à rien faire lui. Ça on peut pas prendre. Non. On va analyser un peu la zone les potes. Ok, très bien. Ouais ça regarde en l'air. La chaise. J'ai beau attirer mais bon. Tout est bloqué ? Bah pour l'instant tout est bloqué. Là je ne vois pas ce que c'est. Ah ouais c'était ça. J'ai l'impression c'était une bassine. Alors là on est de nouveau sur une belle énigme. Là il y a une corde. Donc automatiquement c'est pour ça que ça ne peut pas. C'est quand même bizarre tout ça. Et en fait il est tellement petit qu'il peut pas réussir à... Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici c'est vide. Ah c'est complexe les potes. Attendez. Je me cache en dessous. Ok, aucun intérêt. Il grimpe sur la chaise un gars. C'est quand même de rester enfoncé au cas où il y a une... C'est moi que j'ai l'impression que le niveau va être coin là. Ça fait une balance comme ça. On va faire ça. Je pousse hein. Ah bah attendez, 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 attendez. Je vais pousser de l'autre côté pendant que ça balance. Pousse. Pousse un gars. Pousse. Ok, ça ne fait strictement rien. Et si on pousse là ? Porte. Il suffit de pousser la porte les gars. C'est un délire. Waouh ! Oh non 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 ! Il va en dessous de la chaise. Oh, c'est bon. Bah c'est un délire. Bah c'est un délire. Il va falloir aller en dessous de la chaise. Oh c'est un délire. Oh non, mais il va pas me lâcher ce moche dans cet épisode. Il ne va pas me lâcher. Il est pas évident ce genre. Bah t'avais pas essayé de pousser la porte au début ? Bah si mais en fait j'étais pas resté à enfoncer quoi. Alors qu'au début c'est super choc. Et si tu te caches là ? Ouais là. Bon les gars j'imagine qu'il faut... Oh mais non ! C'est des obstacles. Mais non mais non ! Pourquoi tu fouilles là toi ? Ah oui il est moche les gars, il est moche ce mec. Allez messieurs, partez ! Allez ! On va ailleurs ! Ah ! Ah ! Cours ! Cours ! Ah bah non je suis bloqué en fait. Ah bah cours plus. J'étais totalement bloqué. Comment actif ça saloperie là ? Mais lui ? Mais sérieux c'est pas grave ou tu te sens ? Non ! Ok en fait faut juste attendre que ça fait du bruit et courir. Oh non ! Il est sérieux ? Mais il est sérieux ? J'ai même pas fait de bruit hein Djin ! En fait j'aurais du courir dès le début. Et c'est complexe ! Waouh ! Je sais pas si vous l'avez déjà fait ce jeu là les gars. Et si c'est le cas j'aimerais bien savoir si vous avez eu aussi des moments de difficulté comme ça. J'ai hâte de voir la session que je joue à me du coup. Ah bah merci ! Merci ! Allez monsieur venez ! Venez monsieur ! Les carriens ils vont se mettre et là je cours comme un ouf ! Allez ! Allez Alina ! Allez ! Trace ! Trace ! Trace ! Trace ! Trace ! Trace ! Allez va tout ! On court ! Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Oh putain ! Allez gars il fallait prendre une poids de pompe ! Ah bah attention on s'en veut pour un ! On s'en veut pas un ! On s'en veut pas un tât tuer maintenant pas ! Non mais il est ! J'ai l'air ! Ah ! C'est bon ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh la la les gars je suis nul là. Lancher de chaussures j'ai zéro aujourd'hui. Reprend les chaussures à droite. Attends. Oh la la c'est dur. Elle va me manger avec ma chaussure. Je ne sais rien. J'ai fait tout du pif, les gars. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je pensais qu'elle allait avoir une course poursuite, j'ai tracé Et tu es rentré sur le piano Et sur le piano tu vas faire du bruit C'est le piano, il va tomber Allez C'est bon C'est que je suis là Il lève là Oh il balance 2-3 lignes dans la gueule C'est toujours plaisir C'est quoi ça ? Non Oh c'est un forceur lui Oh je l'aime pas, c'est un forceur Automatiquement il faut une manivelle comme Johanna l'avait dit tout à l'heure Sur les tapis je risque rien Mais d'accord Il faut trouver la manivelle aussi Mais il est chiant, il touche à tout Oh Comment je vais le faire non ? Il y en a pas de manivelle ici encore ? Oh non comme par rapport à l'anivelle est volable hein ? Il revient ? Comment je vais le faire venir ici moi ? Si je fais tomber les bouquins peut-être ? Ah bah ok je peux graper sur les bouquins Donc tout va bien pour moi Ok il y a un truc pour faire diversion là Je vais allumer la bougie qui est ici Au moins on aura déjà un point save Voilà ça s'est fait déjà Avant de balancer Monsieur le singe Sérieux il vient venir avec ses grandes mains mon bt là ? Non Oh le forceur Au moins il va Après tout La bata Ma c'est la bata Ma c'est la bata Ma c'est la bata Je vais descendre ici, 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 il faut aller là, peut-être qu'il faut que là, ok, il faut aller là, très bien, ok, même pas de manuel, parfait ça les gens, ok, j'arrive, je n'ai rien d'ici, non mais lui il y a une petite force de ouf, comment je vais réussir à monter la manuel en l'air, on va analyser la zone, j'ai l'impression que je suis tout seul là, parce que là on va voir passer clairement, on est d'accord, bon allez, on prend la manivelle, j'essaie de l'acheter, il ne veut pas l'acheter, il ne veut pas l'acheter en fait, comment je fais, je la mets sur une valise, je la mets dedans, Ah merde, il ne fallait pas peut-être voir la porte, il faut ouvrir la porte là, peut-être, on va voir, Je ne sais pas où il faut aller, je ne vois rien du tout, il y a un truc là, mais c'est quoi, comment on y voit là ? Oh là là, c'est chaud dans la nuit comme ça, mais en plus lui, ah, c'est la merde, ah carrément, il peut se déplacer sur les plates-sans ou pas là ? Ah là là, viens, saute, oh là là, le boulet, je ne vois pas grand chose, oh là là, il est nul là, ils m'ont fait comme au début d'épisode les gars, le même, la même chose du coup, Ok, allez, grimpe, j'ai l'impression que là, on peut passer, tranquillement, pourtant. Ok, on va essayer peut-être d'aller sur le bureau, c'est peut-être ça, hein. Ok, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On va regarder un peu. C'est un peu compliqué les gars. Et si je crame son chapeau, ça va lui faire un truc ou pas du tout ? Tu peux allumer la télé ou pas ? Ah, peut-être. Ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Cache-toi, parce qu'il va peut-être venir. Et là, il va tourner la porte. Bah, il n'est pas à gauche ? Bah, il n'est toujours à gauche, il n'est pas à gauche. Bah oui, mais bon, c'est la merde. C'est la merde. C'est pas mal d'avoir deux cerveaux pour ce jeu, parce que des fois, c'est un peu complet. Ça ne pense pas à tout. C'est vrai qu'avoir une personne qui n'a pas la même pas mal, c'est vachement énorme. Bon, bah lui, il pousse sa musique à deux balles, là. Je ne sais pas comment il y va, je ne sais pas. Ah, c'est très agaçant, les gars. En fait, il faut limite tout planifier. Il faut mettre la manivelle au bord de la porte. Il faut tout calculer au préalable avant d'avoir la scène, sinon tu meurs. Bon, on va très rapidement terminer ce petit passage, les gars, en mettre enfin à cet épisode. Numéro 2. Bon, je prends ma annuelle. Ok, je fais un petit slide vraiment stylé, hein. Allez, allez, Algen. Oh là 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 là. Ouais, mais là, bien. C'est catastrophique. À côté de la porte. Tu devrais pas le mettre, là ? Ouais, mais je ne sais plus où il y avait un tapis aussi. Ok, il y avait un tapis. Ouais, mais non, non, ça ne va pas, parce que moi, j'aime. Ah bah sinon, ça ne va pas aller. Ouais, il va me voir si je suis en lumière. Il est aveugle ou pas ? Il est aveugle. Ok. Il te sent seulement. Bon, voilà. Je suis déjà l'électronique. C'est sportif. J'ai un peu la pression, les gars. Je vous cache pas. Je crois que ça fort. Tant que là, t'es Alva, t'es pas embêté. C'est ça. On t'empêche. Il va s'envoyer. On s'envoyer. Voilà, je vous l'avais dit. Dépêche-toi, on dépêche-toi, on dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, on cavale, on cavale, on cavale. C'est propre. Allez, on dépêche, on cavale. on va dans le trou allez 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 oh la 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 c'est un boulé les yeux ils sont cirés là bon les gars là en fait moi bah il faut trouver la preuve sauvegarde ok toi viens avec moi oh la la viens avec moi je t'ai dit ah c'est encore un niveau qui va de coin les gars regardez regardez et c'est parti oh non c'est un délire c'est un délire les potes waouw Allez, on s'en fout le temps Allez, 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 allez On va du côté Oh, c'est propre, c'est bien Ok les gars, ça sauvegarde C'est parfait Bon, on va pouvoir s'arrêter ici les potes J'espère que cet épisode 2 vous aura plu Donc vous voyez, c'est quand même une romance très particulière Il n'y a pas de dialogue Dans tous les cas, il y a quand même une belle romance sonore Donc j'espère que vous appréciez ce nouveau petit jeu Donc on se retrouve très vite pour l'épisode 3 D'ici là, portez-vous bien N'oubliez pas de vous abonner Et on vous embrasse, bye bye les amis Salut Ciao